Yahoo ! On dit Bansha ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo haul du mois de décembre. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc le jour où je filme, nous sommes le jeudi 13 décembre. Et là tu dois te dire mais il est complètement pété. Oui ! Alors, il faut savoir déjà qu'au mois de décembre, il n'y a quasiment pas de sortie. Et que moi au niveau des mangas que je dois lire là pour la fin du mois, on va avoir déjà du Dététicollon que je possède déjà. On va avoir un autre manga aussi que j'ai présenté dans le dernier haul qui était Le Chevalier, un truc comme ça là de Akata. Et des Yaoi. Donc en fait je possède déjà tout ce que je dois lire pour la fin du mois. Et donc forcément, techniquement il ne devrait pas avoir d'achat à part après le 25 même. Peut-être que le 26 j'irai faire les magasins. Et là je devrais logiquement, techniquement m'acheter peut-être pas mal de mangas. Ça devrait être plutôt intéressant. Mais d'ici là, je n'achèterai rien. Donc je me suis dit, on va conclure mes achats pour ce mois-ci. Et si vraiment j'achète beaucoup au niveau du 26 au 31 décembre, je ferai une vidéo à part. Et sinon je collerai avec les premiers achats du mois de janvier. Voilà. Deuxième parenthèse. Je suis obligée parce qu'il y a toujours des cons partout. Donc je suis obligée. Jamais. Voilà. Ça c'est encore une fois ma combi. Voilà. C'est la combi par rapport à l'opération, les positions que j'ai faites. Et je l'ai faite dans la partie torse. J'ai fait plus le bas du ventre. Voilà. J'ai fait le ventre. On est le 13. J'ai acheté 11 mangas. Donc c'est plutôt pas mal quand même pour un début de mois. On va attaquer avec les shoujo où j'en ai plutôt pas mal. Alors tu vas voir, ça va aller quand même assez vite au niveau de cette vidéo haul. Parce que c'est beaucoup de suites de séries qui ont été des crash tests. C'est beaucoup de compétages de crash tests. Donc forcément ça va être très vite au niveau de la présentation. Je te montre juste la couverture. Je ne te montre pas la qualité de dessin parce que je t'inviterai à aller voir forcément les vidéos qui seront dans la barre d'infos. Et puis voilà. Ceux où il y a vraiment le premier tome etc. Là oui, bien entendu, je te ferai un rendu fast-up et compagnie. Alors j'ai acheté et qui est enfin sorti surtout, Par-delà les étoiles de Rie Aruga qui est la mangaka de Perfect World. Si je ne me trompe pas au niveau du nom du manga, ça doit être écrit quelque part. Ouais, Perfect World. Voilà. Qui est une série toujours en cours. C'est celle où il y a un gars en fauteuil roulant sur la couverture. Donc ce manga je l'ai lu. Je le présente en début d'année, l'an prochain. Donc fin janvier je pense. Et voilà. Ensuite, j'ai acheté sur Momox le tome 1 de Fosse Petite Amie parce que j'ai vu que la série était sur le point de se terminer en France. J'avais lu les premières pages. Je n'ai pas fait des scrimons de gars où je ne sais tout pas avec. Mais j'avais lu les premières pages et c'était plutôt pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, donc là c'est que du complétage de Crash Test. On va voir le tome 2 de SOS. Enfin non, techniquement ce n'est pas un complétage de Crash Test. C'est le complétage de la vidéo What's New. Je crois que j'ai appelé ça comme ça. Akata 2018. Enfin les nouveautés de 2018. J'avais lu le tome 1. Donc voilà. J'ai acheté le tome 2 vu que j'avais adoré. On va avoir Real Girl. Lui par contre que j'ai fait un Crash Test. Et donc j'ai acheté le tome 2. On a le tome 3 de Ma Petite Femme aussi que j'ai présenté en Crash Test. Voilà. Alors celui-ci il était vraiment assez spécial au niveau de mon avis. Donc lui je ne vais acheter que le tome 4 peut-être d'ici la fin de l'année. Enfin j'achèterai le tome 4 quand il sortira plus tôt. Voilà ça sera plus logique. Mais j'irai rarement plus loin parce que j'avais eu un petit peu du mal avec l'apparence des personnages. Et certains détails. Donc voilà je ne vais pas beaucoup compléter. Et de toute façon les séries à chaque fois je ne vais pas acheter l'intégralité. On a Aromatic Love Story le tome 3. Donc pareil lui je m'arrête ici. J'achèterai le 4 et le 5 au moment de la sortie des volumes. Parce que la série est en 5 tomes si je ne dis pas de bêtises. Et on va avoir Love Hunter Arrest. Qui est donc le tome 4. Et lui je ne sais pas si j'achèterai le tome 5 ou pas avant de lire. Ou si je m'arrête ici. Mais toujours est-il que voilà en ce qui concerne ce qu'est Shoujo. On va donc passer au Shonen. Il n'y en a que deux. On va avoir Haru Alice des éditions Kazé. Qui est aussi sur le point de se terminer je crois. Voilà. Traque en 12 tomes. Et je crois qu'il se termine fin février si je ne dis pas de bêtises. Enfin il se termine voilà très très rapidement. Et on va avoir un manga que je t'ai présenté il n'y a pas très très longtemps sur la chaîne. En tant que crash test. Ça doit être le crash test même Halloween Special Pika. Je pense. Ou alors juste un peu avant. Mais voilà. Un crash test de fin d'année scolaire. Civil. Pido. Voilà. C'est Twelive Demon King. Le 12e roi des démons en gros. Pourquoi ? Parce que le manga était annoncé et terminé en 6 tomes au Japon. Le 3e tome va sortir en France. Si je ne dis pas de bêtises prochainement. Enfin je sais qu'il y a eu la date. Donc j'ai foncé. J'ai acheté le tome 1. Et je l'ai acheté sur Momox. Donc en occasion. Pareil lui. Je n'ai pas dit. Mais c'est Momox aussi. Et donc pour terminer cette vidéo haul. J'ai acheté les deux premiers tomes d'un manga qui est toujours en cours en France et au Japon. Bon mais c'est un... Pour moi c'est plus ou moins un codomo. Il est classé comme CNN. Mais en fait au niveau de l'histoire. Voilà c'est quelque chose de très doux. De très simple. Il n'y a pas de prise de tête. Et je ne pense pas que tu aies vraiment besoin d'un flux de conducteur. Et de surtout pas t'arrêter en cours de route pour pouvoir lire ça. C'est un peu comme le manga ma vie dans les bois. Et d'autres séries dans le genre. Donc j'ai acheté les tomes 1 et 2 de Au Grand Air. Donc je... Alors je ne sais plus trop trop comment j'avais prévu de m'organiser. Mais je crois que je voulais présenter les deux ou les trois premiers tomes pendant les vacances de mars. Et les trois suivantes pendant les vacances d'avril. Ou commencer par avril et après juillet. Je ne sais plus du tout comment je voulais m'organiser là-dessus. Mais je sais que voilà. Ça va être dans ce genre-là au niveau de la présentation de ce manga. Donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo haul. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire s'il y a des titres que toi tu as déjà lus ou non. Est-ce qu'il y en a qui t'intéressent ou pas du tout. Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te retrouve donc très vite aussi pour un nouveau haul. Et sur ce à bientôt.